Préparation d'une solution par dilution On dispose au laboratoire d'une solution aqueuse commerciale S0 dont la concentration en soluté et C0 est connue avec précision. Voici par exemple une solution de permanganate de potassium de concentration C0 connue. Pour préparer un volume V1 de solution fille de concentration molaire C1, il va falloir diluer la solution commerciale en prélevant un volume V0 de la solution mère et en ajoutant de l'eau distillée. Voici un tableau qui récapitule les différentes données pour les deux solutions. La concentration molaire de la solution commerciale est C0. La solution fille a une concentration molaire C1. On va prélever un volume V0 de solution commerciale et on va réaliser un volume V1 de solution fille. Les deux solutions n'ont pas la même couleur. La solution fille est moins concentrée que la solution commerciale. Dans le prélèvement de volume V0, il y a une quantité de soluté N0 égale C0 fois V0. Dans la solution fille, dont le volume est V1, il y a une quantité N1 égale C1V1 de soluté. On va utiliser pour ceci une pipette jaugée ou une pipette graduée de volume V0, une fiole jaugée de volume V1 et une piscette d'eau distillée. Lors d'une dilution, la quantité de matière de soluté est conservée. La quantité de soluté prélevée dans la solution mère, que l'on a notée N0 est égale à la quantité de soluté que l'on trouve dans la solution fille notée N1, c'est-à-dire N0 égale N1. La totalité du soluté se retrouve dans la solution fille. On a donc C0V0 qui est égale à N0 égale C1V1 qui est égale à N1. Pour fabriquer un volume V1 de solution de concentration C1, il faut d'abord déterminer le volume V0 de solution commerciale après le V. De la relation précédente, on en déduit V0 égale C1V1 divisé par C0. Dans cette relation, C1 s'exprime en mol par litre, V1 s'exprime en millilitres ou en litres, C0 en mol par litre, et on obtient V0 en millilitres ou en litres, selon l'unité choisie pour V1. On peut prélever le volume V0 avec une pipette jaugée ou une pipette graduée. La pipette jaugée est plus précise que la pipette graduée. On utilise la pipette graduée si le volume V0 à prélever n'est pas celui d'une pipette jaugée disponible au laboratoire. On place la solution commerciale dans un bécher de réserve. On rince la pipette jaugée une fois avec la solution à prélever. On jette le premier prélèvement dans un bécher poubelle. Ensuite, on prélève le volume V0 de solution commerciale avec une pipette jaugée ou graduée selon le volume, munie d'une poire aspirante. On vise bien le trait de jauge supérieur. Le bas du ménisque doit être tangent au trait. On rince la fiole jaugée avec de l'eau distillée. On introduit le volume V0 prélevé dans une fiole jaugée de volume V1 et on vise bien le trait de jauge inférieur si l'on utilise une pipette à deux traits. On complète la solution contenue dans la fiole jaugée avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On bouche, on agite. On a donc obtenu une solution aqueuse de concentration molaire C1 en soluté. avec de la fiole jaugée. On va vous faire sur la fiole jaugée. On va vous faire ce que vous remercie. On a donc